Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essai que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères, dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Ça, c'est Emmanuel Macron, président de la France qui parle. Regardez, quand on vous dit que Moutali Boma est au sommet du pays, vous ne croyez pas. Mais qu'est-ce que ce monsieur est allé faire là-bas ? Qu'est-ce que N'Geleka est allé faire là-bas ? Lorsque Emmanuel Macron cite, il pose des actions, des postulats, la souveraineté des pays, l'intégrité territoriale de ce pays, Emmanuel Macron commence par citer l'Ukraine qui n'est même pas membre de la francophonie, l'Ukraine qui n'est pas un pays francophone. Le président de la France parle de l'Ukraine, le président de la France parle de l'Arménie, le président de la France parle du Liban, il parle de la situation au poche-orient entre Gaza et plutôt les Palestiniens et les Israéliens. Mais le plus grand pays francophone, le plus grand pays francophone, représenté par un fou. Il y a 300 000. Ce sont des animaux qui sont... Le Congo est le plus grand pays francophone du monde en termes de superficie et en termes de démographie. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Mais là, on vous ignore parce que vous avez un aventurier au sommet de votre pays. Vous avez un fou, un animal qui n'a pas le niveau pour représenter le pays. C'est ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Comment vous expliquez que lui, il dit qu'il a une diplomatie agissante ? Une diplomatie agissante. Qu'il claironne partout. Le Congo est agressé. Le Congo est agressé. Le Rwanda. Le Rwanda. Il y a deux ans, il refuse de se rendre là-bas. Il envoie son premier ministre. Et il ordonne à son premier ministre de ne pas prendre la fauteuil des femmes. Deux ans plus tard, manquant à faire, dans sa folie moutée, le baume et le baume à Kéhi. Mais on cite les pays en guerre. Aucune allusion, aucune allusion faite aux plus grands pays francophones du monde. Aucune allusion. On parle de l'Arménie. On parle du Liban. On parle de l'Ukraine qui n'est même pas membre de la francophonie. On parle du Proche-Orient, Israël et Palestine. Bas-à-bas membre de la francophonité. Mais vous avez dans la salle un aventurier. Un aventurier. El Moutin Gereka laisse Félix qui est allé là-bas montrer sa montre. Et ses chaussures naïa chère. Le Congo est passé sous silence. Regardez comment on vous humilie. Regardez. Ça, c'est un véritable camouflet diplomatique. Camouflet diplomatique. Pourquoi s'afficher là-bas ? Dès lors que la France qui reçoit, la France qui est... Ils sont des locomotives de la francophonie. Vous ignorent. Et il viendra vous dire ici, le Congo est en guerre. Le Congo est agressé. Mais parce qu'il n'a rien fait sur le plan diplomatique. Il a passé son temps à aller parler avec Maraille. Maraille. C'est ça qu'il sait. Il a passé son temps à aller parler avec ces gens qui disent... Il a passé son temps à aller basquer à Weston. C'est ça lui. À l'a-t-il montra chère. Mouyibi. Il ne sait pas qu'il y a des canaux diplomatiques. Il y a des canaux diplomatiques vers lesquels il faut travailler. Que représentent vos diplomates aujourd'hui ? Que représentent vos diplomates aujourd'hui ? Les ambassades sont impayées. Bacati bango bakoura, bacati bango bamaye. A eux qui connaissent Donny, Janet et qui naissent une diplomatie. Les diplomates manquent même des passeports diplomatiques. Bacati bango bamaye bfulness b 음악oye ba tu. Bacati s'est réglé. parce que le pays est incapable de produire des passeports diplomatiques à donner à ses diplomates. Vous, allez dans vos maisons diplomatiques et dans vos ambassades. Il y en a qui ont fait plus d'une année sans être payés. Il y en a qui n'ont même plus de chauffage, qui n'ont pas de l'eau chaude. Il y a des diplomates qui sont décédés. Qui sont décédés. Il y a des chambres froides, il y a des morgues, il y a des pays hauts. Parce que le pays est incapable de rapatrier leur corps. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. tu es un asique pour moi tu m'es garantie de la détresse tu m'entournes des champs de téléphone c'est toi mon beau Alléluia J'ai ya yo gomba manase ya l'oboko na'yo J'ai ya yo gomba manase ya l'oboko na'yo Wete moto asima n'aite Wete moto amona mate amona mate m'o'a, m'o'o-o'o bumbi Beza agi yo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501